Yo ! Tel que c'est parti, bientôt tout le monde n'aura plus que ce mot à la bouche. Ben oui, les pocs de Facebook viennent de prendre un sacré coup de vieux. Maintenant, il y a beaucoup mieux pour envoyer des clins d'œil à ses amis avec son smartphone, les Yo. Alors il faut savoir qu'à l'origine, Yo n'est rien d'autre qu'un poisson d'avril. Et pour cause, a priori, cette application ne sert strictement à rien, si ce n'est à s'échanger de laconique Yo. Sauf que plus de 50 000 mobinotes ont d'ores et déjà adopté Yo, transformant cette application en véritable système de notification pour des événements précis, comme la Coupe du Monde de football, par exemple. Ajoutez l'utilisateur World Cup à vos contacts, vous recevrez alors un Yo à chaque but marqué. Bon, par contre, ne comptez pas sur elle pour vous donner le nom du buteur. Vous avez envie d'essayer Yo ? Rien de plus simple, il vous suffit de télécharger l'appli, de choisir un pseudo, puis de taper les pseudos des amis que vous voulez ajouter à votre liste de contacts. Oui, en plus, ce n'est pas super pratique, il faut le dire, mais bon, manifestement, c'est l'appli du moment. À suivre, son développeur venant de lever 1,2 million de dollars pour continuer à la développer et sans doute commencer à lui ajouter quelques fonctions supplémentaires. De toute façon, Yo est gratuite, vous pouvez donc la télécharger juste par curiosité, mais elle n'est disponible pour le moment que sur iPhone et sur Android. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada